Louis Vuitton dit au revoir à sa marque déposée. La mode change rapidement, mais quand le créateur d'une mode truffe une formule qui devient populaire parmi les clients, ils ne sont pas très propices à la changer. Au contraire, ils veulent plutôt la monopoliser. Cela a aussi été le cas avec le carreau beige et marron lancé depuis des années par la maison Louis Vuitton. Ces carreaux ont été enregistrés comme marque déposée communautaire, ensuite devenue marque déposée de l'Union Européenne en 1988. Par contre, aujourd'hui, l'enregistrement de cette marque a parti au passé. C'est le cas en partie accassé de la volonté de Louis Vuitton d'exploiter les carreaux d'une manière exclusive. La société a rendu impossible pour d'autres sociétés de lancer des folniers semblables. En juin 2015, le service jourdique des privés et des marques Yajinka & Partners a recuit au nom d'une de ses clients l'annulation de l'enregistrement du carreau marron. Les arguments de nos juristés étaient que la marque Contience s'est composée d'unique, d'une formule augmentée considérable. La valeur de la marchandise est en consistant en fait une formule décorative. Le 15 décembre 2016, l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle a annué la marque et a jugé que la formule s'est composée de carreaux belges et marrons, est une formule géographique, élémentaire et ordinaire parce qu'elle contient une séquence symétrique des carreaux de la même thé qui se distingue entre, grâce à leurs couleurs différentes, alternataires, les marrons et les beiges. Ces formules ne contient alors aucun changement important par rapport à une représentation ordinaire d'un chiquier et correspondant à un modèle traditionnel de cette formule. Utilisé aussi par d'autres entrepreneurs sur leurs produits, y compris les vêtements. Deux points de vue géographique, la représentation d'un chiquier consistant de couleurs alternataires, les beiges et les marrons, ainsi que l'impression d'un fin entrelancé ne contient aucun changement important par rapport à une représentation ordinaire de tel produit. Par conséquent, la cliente ciblée percevra en réalité une formule commune et courante. À cause de l'activité efficace de plein pontonneur des services juridiques « Yajinka et partner », la Maison Lovitan sera obligée à dire au revoir aux carreaux belges et marrons qu'un marque déposait. Le jugement n'est pas encore valable. Merci.